Shalom ou Vraha, voici nos commentaires sur la paracha de Bou. 15e paracha de la Torah. Cette paracha là, c'est la plus économe en valeur numérique, puisqu'elle vaut 3. Ba les bet alef c'est 3. Pourquoi 3 ? Parce qu'il te témoigne de combien de plaies elle va renfermer. On a vu dans la paracha précédente, la semaine passée, qu'il y en avait 7. Paracha de Valera, vous vous souvenez ? Paracha de Valera, il y en avait 7. Allez, on monte 3. Eh bien, les 3 sont 10-y. Et combien vaut le guillemot de 3 ? Beau, 2 et 1, 3. Et tu dis qu'il y a 3. Et il est venu, mon fils, au-dessus de Gabriel, il était dans le Khedr à 7 ans. Regardez l'intelligence des enfants de Hochulain. Incroyable. Il me dit, papa, tu sais, paracha de Bou, il te dit combien de plaies il y avait dans ma paracha. Comment ça ? Eh bien, regarde, bet c'est Bekorot. Et Aleph, c'est Arbe. Arbe, c'est les Soutrennes. Et bet, c'est Bekorot. C'est-à-dire la mort des 1er-nés. Et alors ? Et puis, c'est lui. Je dis, eh, allô, allô. Tu me dis qu'il y en avait 3. Maintenant, tu me cites 2. Et où est le 3e ? Dis-moi, papa, quel est le 3e ? Hochulain. Les ténèbres. Est-ce que tu vois quelque chose dans le Hochulain ? Non. Alors, c'est pour ça que tu ne vois pas où c'est écrit. Incroyable. Trop mignon. Eh, il m'a mis dans sa petite pochette. Vous voyez ces enfants-là, 7 ans. Incroyable. Bon. Ce n'est pas une blague, c'est réellement réalisé. Je suis resté bouche-pée devant cette attitude-là de ces gosses-là. Alors ? Malin, il est malin. Alors, ici, il y a 106 versets. 106 versets, c'est quoi ? C'est 2 x 53. C'est quoi ? On te ramène au Gan. C'est le 2e scénario du Gan, maintenant, qui termine le Tikkun. Quand on est au Gan. Et ceux-ci, ils viennent pour terminer ce Tikkun. C'est pour ça que la 2e fois, 2 x Gan. Les mots. Les mots. Combien des mots il y a ? 1655 mots. Pourquoi 1655 ? Ce n'est que 5 x 331. Regarde, regarde, regarde. C'est quoi 3331 ? Je ne sais pas. Traduit en lettres. C'est 300, Chine. 30, la mètre. Hein ? Allez, ça fait échelle. C'est quoi échelle ? L'arbre que, après ma vie, il a planté et qui lui dévoilait la nature de son invité qui était là, s'il était de bien ou de mal. Il lui dévoilait tout. Ça, c'est l'échelle. Ça, c'est l'échelle. Ça, c'est l'échelle. Et pourquoi 5 ? Parce qu'il était, il te dévoilait toutes les 5 dimensions de tous les 5 mondes métaphysiques. À tous les niveaux. Alors, ça, c'est, donc, c'est un Aïd. Ah, très bien. Alors, c'est quoi, ça ? Ben, c'est tous des secrets. Ah, des secrets. Et quel est le secret ? L'Aïd Sahaïm, c'est l'arbre de vie éternelle qui se trouvait dans le gan du Aïd. C'est-à-dire, le Aïd, vous vous souvenez, c'est quoi ? C'est le jardin. Et le gan, c'est le jardin. Et le Aïd, c'est le pavillon. Voilà, donc, que, ici, ça, c'est, c'est quoi, donc ? C'est le Aïd Sahaïm. Parce que, dans le jardin, il y avait Aïd Sada Tovara. Là, on a besoin de la question du bien ou du mal. Et dans le Aïd, il y avait Aïd Sahaïm. Alors, on se trouve ce Aïd Sahaïm ici. C'est simple. Ce nombre, tu peux le diviser, 331, non, c'est un nombre premier. Lequel ? 68, il y a un nombre premier. Et quoi, 68 ? C'est le gamme de Aïd Sahaïm. De là, Aïd Sahaïm. Et qui est dans les cinq mondes. Incroyable, hein ? Voilà ce qui se passe quand, toi, tu rentres à la racine de chaque mot. Donc, un mot de plus, un mot de moins, tout s'écroulerait. Alors, ceci étant dit, on attaque tout de suite l'épée. Arbé, alors, on l'avait vu ici. Souvenez que les eaux inférieures s'intervenaient avec les habitants. Maintenant, les eaux supérieures. C'est quoi les eaux supérieures ? Barade, c'est-à-dire la grêle. Mais alors, la grêle qui fait mal, ce n'est pas des gouttes de pluie. Ça fait très, très mal. Et avec du feu à l'intérieur. Non seulement l'eau, les eaux supérieures sont venues taper les pharaons. Mais également, quoi donc ? Les habitants des eaux supérieures, qu'ils soient les sauterelles. Mais pourquoi les sauterelles ? Tu peux moins des oiseaux ? Non, et pourquoi ? Parce que maintenant, les sauterelles devront dévorer toute la végétation d'Egypte. De plus, suivez-moi. Ici, dame, les eaux inférieures avaient le scénario des eaux inférieures. Et ici, les habitants. C'est quoi les habitants ? C'est par dire. Et nous savons que les grenouilles font un vacarme énorme. C'est-à-dire quoi ? C'est impossible à suivre. C'était ça qui constituait cette plaie. Parce que c'était un concert, une cacophonie incroyable. Alors, pourquoi ? Parce que les eaux, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est le scénario de la makhloket, on a dit. Oui, non. Puis, ils sont disputés. Alors, ils ont maintenant leurs habitants. Où sont-ils ? C'est-à-dire le makhloket. Ils crient. Ouak, 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 ouak. C'est quoi ? C'est une makhloket. Les eaux, par contre, supérieures. C'est quoi ? En haut ? Ah, c'est en haut. Bon, alors, ce seront des milliards, des milliards, des milliards d'arbés, mais on n'entend pas une seule voix. Est-ce que les sauterelles ont une voix ? Pas une seule. Et pourquoi ? Pour nous dire, ici, makhloket, il y a deux makhlokot, l'eshem shamaïm et l'eshem shamaïm. Nous dit la Mishnah, quelle makhloket, l'eshem shamaïm, c'est shamaïm et hilel. Ça, c'est l'exemple. L'eshem shamaïm, quelle makhloket, la makhloket véritable, qui n'y a pas, c'est quoi ? C'est Korach ve'adato. Ça, c'est l'exemple. Alors, Korach ve'adato, c'est quoi ? C'est avec le Tsephardéa. C'est quoi Korach ve'adato ? Korach. 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 Korach, je ne peux pas dire Korach. Korach. Ve'adato, et tout ça clique. Ah. Ils étaient makhlokets, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, oui, non. Alors que, si toi, tu as ici des milliards, des milliards, tout ce qu'ils vendent dans les sources supérieures, c'est l'est, c'est shamaïm, tu n'entends pas une seule voix, ils sont tous à l'unisson. Vous voyez ça ? Incroyable, hein ? Alors, voilà. Ici, donc, ici, on a, qu'est-ce que ça ? Alors, c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce que tu as ? Tu es vraiment dans le Gan, avec l'arabé. Pourquoi ? Il y a 159 mots. 159 mots, c'est 3 fois 53. Pourquoi ? Gan, comment tu crie Gan ? Gimelnoun, c'est quoi ? Ce n'est pas 53, c'est 3 fois, 3 fois 50. Eh bien, justement, c'est 3 fois dans le Gan. Pourquoi ? Ce Gan-là, il se trouve animé, le temps, l'espace et la matière. C'est pour ça qu'il y a 3 dimensions. Ici, ça, c'est l'arabé qui a s'épanoui. Maintenant, à te reconduire, où ça ? Dans le Gan. Alors, tu es dans le Gan, alors tu peux rentrer maintenant où ça ? Tu prépares à rentrer dans le Aïdéen. Et c'est quoi Aïdéen ? C'est Aïdounoun. Tu arrives jusqu'à la porte 50 interne. Ici, le Khocher. Le Khocher, c'est quoi ? C'est la 9e séphira, en 9 versets. Pourquoi ? Combien des mots ? Il y a 131 mots. C'est quoi 131 mots ? 131, c'est la valeur numérique de l'ange de la mort. Et pourquoi ? Parce que lui, il est dans le monde des ténèbres. C'est clair ? Il est dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que 131, c'est un nombre premier, le 33ème nombre, c'est 3 fois 11. Quand tu es 3 fois 11, tu es 3 fois les 11 étincelles d'impureté qui viennent avec l'ange de la mort. C'est pour ça qu'il s'appelle Chazaka, c'est pour ça qu'il s'appelle Abéternou, il amène la mort. C'est clair ? Et voilà donc, qu'est-ce que c'est ? C'est le domaine de la mort. Et la dernière, la mort des premiers-nés. Vous voulez voir que ça, c'est une étincelle de tous les 10 plaies qu'on a vues ? Regardez, si vous faites Agimatria, de tous les 10 plaies, les 7 et les 3, ça vous fait combien ? 3280 ! Combien c'est ? 328 ! 10 fois 328 ! C'est-à-dire quoi ? Chaque plaie avait une origine qui provient du monde des ténèbres, des forces du mal. Incroyable, hein ? Vous voyez ça ? Tout le monde ne voit rien du tout, tu dois traduire. Et pourquoi ? Alors, vous l'envoie, pourquoi ça c'est la 10e, c'est la Vokot de Khorot ? Les premiers-nés. Parce que, ici, on a ici, les 9 séphirotes, vous voyez, les 9 séphirotes, et ça c'est la 10e, c'est la plus puissante de toutes, parce que ça a touché directement chaque foyer, et les nez de chaque foyer. Voilà, donc, c'est la 10e, la Malchout, c'est celle qui l'a emporté toutes. Alors, c'est à ce moment-là que ça a touché ça, qu'il a donné le feu vert pour la sortie des bénis-Israël. Maintenant, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est quoi ? La paracha de Beau, elle termine avec deux parachutes qu'on va enfermer dans nos téphéli. Après toutes ces plaies, les 10, maintenant, qu'est-ce que je dois te faire maintenant ? Et je te libère. De quoi ? De cette prison de l'Égypte. Mais attention, je te libère à une condition, et te dis tout de suite, après les 10 plaies, à condition que tu vas lier les téphéliens, tu vas lier la main et la tête, avec une paire de menottes. Qu'est-ce que c'est les téphéliens ? Une paire de menottes. Oui, on liait les mains, tu ne peux plus faire référence. Ben voilà, maintenant, je vais te lier la main. Pourquoi la main gauche ? Parce que c'est avec la main gauche que la femme, elle a pris du Aïtzada à ton vin. Cette main qui a fauté, elle a transgressé les ordres divins, elle sera liée, maintenant, qu'elle ne fasse plus des bêtises. Ah, mais qui lui a donné l'ordre de prendre ? La tête ! Alors, on va lier aussi la tête ! Donc, voilà, donc, les téphéliens sont une paire de menottes pour se mettre au service divin. Et c'est pour cela que, juste à la fin de ces 10 plaies, vient la parachate, deux parachates, des quatre qui sont dans les boîtiers de téphéliens. Et ça, c'est toute une conférence, alors, à vous montrer. C'est quelque chose de spectaculaire, mais il n'y a pas beaucoup de temps à rentrer. Ça, c'est une heure de projection. Rentrer dans une conférence qu'on parle sur les téphéliens, vous verrez, c'est quelque chose de super spectaculaire. Je vous souhaite un point, chapat chalant au Mévola.